bonjour à toutes et bonjour à tous alors comme promis comme du ce sera la seconde partie de roquemore avion roquemore à pied cette fois ci et comme promis on va les visiter ces collines que j'ai repéré la dernière fois voilà je vous ai encore épargné un peu le chemin là je m'approche de roquemore on voit la tour de là bon ça tape aujourd'hui on pourrait vous il fait 34 degrés mais en plein soleil je sais pas comment il fait ça tape j'ai croisé encore personne pour pas changer il ya que le fou comme moi qui veut qui peut marcher en plein soleil il ya que moi qui peut le faire je décolle mais c'est vrai j'ai croisé personne même pas de pêcheurs fait moi c'est dit c'est fait j'espère qu'on va pouvoir le monter ce petit chemin que j'ai trouvé l'autre fois pour vous faire un peu voir la vue de là haut de ces collines de roquemore voilà je dois être à deux kilomètres aujourd'hui ça chantait les cigales alors j'étais en dessus ah ouais ce que j'ai oublié de préciser à l'autre fois de ce côté à une autre berge en dessus et de l'autre côté du rhône c'est le Vaucluse cela en face bon on verra pas de là c'est le château neuf du pâte c'est le château que je vous ai fait voir l'autre fois donc c'est le Vaucluse de l'autre côté du rhône là je suis côté gare enfin voilà bon écoutez je vous reprendrai un peu plus loin c'est à sa tape et puis bon c'est pas trop passionnant je peux pas trop vous refaire voir les mêmes images que l'autre fois voilà bah je sais pas ce qu'il y a il y a du courant là c'est drôle enfin voilà bon allez je vous laisse à tout à l'heure à tout à l'heure allez de retour on me fait arriver oui autre fois j'ai oublié de vous faire voir ce petit coin sympa coin de pêcheurs ouais c'est le rhône parce que je vous ai montré votre fois voilà c'est cool bon il y a encore une petite trottinette jusqu'aux collines là je suis à l'entrée ouais en fait le château c'est une ruine je vais vous montrer un peu mieux cool ce coin ouais ouais bon le truc de bête c'est qu'il y a la route qui passe à côté mais bon voilà du coup pour venir sur le château on voit que la tour on voit pas bien le château finalement puis c'est devenu une ruine le truc puis on peut pas rentrer mais bon pas bien grave c'est en train de se couvrir bon allez à tout à l'heure voilà un fait pour vous refaire voir si c'était ça le château autrefois je vous faisais voir la tour mais voilà c'est ça ça j'ai pris des photos la dernière fois je vous le remontre ce qu'il en reste quoi on voit voyait le grillage c'est devenu une ruine quoi voilà allez j'y vais ce côté aussi on le voit un petit peu mieux oui ouais ça avait l'air d'être grand quand même on va essayer de passer la caméra hop voilà on le voit un peu mieux ce qu'il en reste hop allez on y va cette fois de retour ça y est on s'approche après le soleil l'ombre allez il y a plein de prunes là je sais pas si ça se verra elles sont un peu hôtes par contre ouah ça fait du bien le frais ouais par contre j'ai un truc à préciser c'est plus physique de venir à pied là qu'en vélo franchement il n'y a pas photo là le rhône ça m'a crevé un peu peut-être en plein cagnard et ces pierres ou pour le champignon on va s'approcher du petit chemin que j'avais repéré dégoûté c'est en train de se couvrir j'espère je vais pas me prendre la flotte de retour en ce moment chez nous c'est tout le temps comme ça ça se couvre le soir ça fait une semaine il fait beau la journée et le soir ça se couvre ou pour l'eau les elle est morte quoi les millions de moustiques qui se font parce que c'est cette petite rivière pas marqué voilà ben c'est du faux plat on est allé là bas mais je veux aller en face j'avais repéré le chemin là c'est joli voilà en fait je suis à la sortie de roccomore c'est direct sur l'avignon par là bas j'espère qu'on pourra monter je l'espère parce que l'autre fois en fait j'ai regardé mais de retour je suis quand même bêta je me suis pas arrêté pour regarder on verra bien c'est la surprise du chef voilà je vais pas le filmer là bonhomme il me regardait je parlais tout seul à ma caméra monsieur faut rigoler un peu je sais pas ce que c'est ça va être propriété privée ouais c'est haut quand même je sais pas si on va arriver à escalader je sais pas on va voir là le vent de la pluie se lève là bas je vois qu'il y a un sentier sur une colline mais apparemment il y a des gens ils ont acheté des collines aussi on peut pas aller de ce côté vous avez vu la dernière fois c'était une propriété privée il a acheté du terrain le gars et sur le terrain il y avait des collines il faut faire gaffe aussi aux serpents là c'est la saison bon je crois qu'elles sont pas dangereuses chez nous mais bon ça fait rien quand même faire attention quand même aux serpents il y a des trucs c'est abandonner petit bout de terrain alors ce chemin il était où je crois que je vais la mettre sur la tête la copro c'est il faut escalader il y a des abricots ils sont gros il y en a par terre je crois que quand ils sont par terre on peut les ramasser tant pis je vais prendre le droit je le prends l'abricot regardez au pauvre il est tout mûr en plus je pense pas qu'ils disent quelque chose le paysan alors là c'est le chemin des capelans 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 alors là c'est ça ce sentier que j'ai vu autrefois en fait autrefois j'aurais dû aller par là vous voyez il y a une sentier on va le goûter l'abricot oh il est super bon merci la nature ouais là ça va monter il est un peu bouillant mais bon super ah c'est bon alors ça va où ah ouais ça monte là bon je vais couper je vais un peu explorer avant à tout de suite bon on va voir où ça met je pouvais pas monter c'était trop raide c'était trop raide puis j'ai pas les chaussures adéquates c'est super bon voilà ça monte bon il était bon l'abricot il y en avait plusieurs par terre bon je l'ai essuyé avant je crois que de retour je vais en remanger un il faut être énorme allez ça monte je sais pas où ça mène mais on y va ah ouais là il y a un autre sentier ouais oh là c'est commencé à être joli on voit l'autoroute qui mène à orange là-bas vous la verrez pas moi je la vois on voit l'autoroute là-bas il a pensé à Yvonne quand elle va en Espagne des fois elle passe par là ah Yvonne j'ai failli la rencontrer l'autre fois quand je suis allé elle n'y était plus ah les boules bon bref j'ai une petite parenthèse ou ça ouais ben je sais pas mais je sais pas quel sentier il faut prendre ah elle c'est pas éteinte la montre c'est vrai et c'est joli on va arriver c'est haut c'est haut voilà ça arrête plus je vais l'arrêter ouais ça fait 20 km on va voir combien ouais je comprends rien ce qu'elle me raconte bon bref là je sais pas par où passer ça a l'air d'être grand là le coin si je m'enventure je pourrais pas monter là tout en haut vous voyez c'est trop raide après il faut pas que je me perde il n'y a pas de très même plus ah mais que c'est ça c'est quoi ça tu vois qu'il y a des escaliers je connais pas du tout je sais pas ce que c'est ce chemin ah j'aurais pas dû prendre ces chaussures elle glisse là mes baskets ah ok je vais super doucement c'est quoi ce truc ah bah on peut pas c'est privé c'est encore une propriété privée c'est pas possible ils ont acheté tout ils ont tous acheté la montagne bon on va voir je sais pas ce que c'est ah ouais là c'est marqué privé je sais pas où je suis bon on va essayer de passer quand même c'est quoi ça c'est quoi ça ah c'est le baltrap ok d'accord d'accord depuis 1973 ouais ok c'est un stand de tir quoi vous avez vu baltrap bon on peut pas aller plus loin là allez on va continuer le sentier on découvre ouais on est à la campagne gardoise mais elles chantent moins les cigales ici que plus bas là c'est drôle on est le 20 juin aujourd'hui demain c'est l'été le jour le plus grand ah super c'est bien je me demande si je vais pas reprendre par la route je sais pas où ça mène ah ouais des chienques à bois on tombe dans des oliviers on peut pas monter ces montagnes je croyais qu'on pouvait monter bon je coupe je vous reprends plus loin de retour allez j'ai croisé le monsieur qui faisait son footing il m'a dit que c'était par là il y a un vieil escalier regardez c'est joli il m'a dit je peux pas me tromper allez on va voir si on peut aller un peu plus haut bon là ça monte bon là mon main ASMR je vais vous laisser écouter un peu le bruit de la nature et à l'heure je couperai la musique allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ça va à me faire c'est parti c'est parti magnifique ça monte il y a les traits on voit l'autoroute il y a la flèche c'est par là ça monte ah ouais c'est beau voilà voir dire vous avez vu ces rochers j'y vais doucement il y a du chemin assez haut désolé je prends mon souffle je ne connaissais pas ce coin je ne regrette pas d'être venu c'est marrant le rocher en haut que des vignes et de la pierre c'est cool je suis content je n'aurais pas venu pour rien cette fois bon écoutez je coupe dès que je suis en haut je vous fais voir l'autre côté j'espère qu'on pourra voir le côté avignon allez à tout de suite si ça monte là plus on voit le rhône là bas j'ai une part là bas ça pixelise un peu le tas il est en train de se couvrir c'est haut là c'est haut là bas c'est orange qu'on voit plus loin on voit presque orange mais c'est couvert bon allez je continue à monter tiens voilà le château d'encore le château neuf du pape je vais zoomer un peu autrefois je l'avais pris en photo c'est dégueulasse je sais pas ce qu'il me fait là vous voyez voilà vol d'oiseau je suis pas loin de la berge du rhône mais à pied c'est pas la même histoire je suis venu par les champs par là bas là où je montre du doigt d'ailleurs je repartirai par là je vais reprendre le port du rhône bon allez à de suite je reprends avec la gopro de retour il y a des chèvres là bas je sais pas on peut pas y aller de l'autre côté regardez on va voir si je peux pas traverser bon déjà c'est beau là c'est dommage c'est couvert parce qu'en face je vois bien les daltèles de mon mirail mais bon c'est couvert regardez je suis haut je suis à combien ouais d'ailleurs je suis à 28000 pas ouais il y a presque 22 km de là où je suis parti là je suis à 123 m on va voir si je peux pas continuer c'est dommage je voulais vous faire voir côté avignon et c'est en face je sais pas si on peut rattraper après comme je vous ai dit tout à l'heure c'est des propriétés privées après c'est vrai que c'est beau c'est vrai que c'est beau dommage c'est couvert je dirais que c'est fesprit je suis parti tout à l'heure il y avait pas de nuages et là ça se couvre on va voir si on peut pas rattraper en face il y a les biquettes bon ben non on peut pas malheureusement je crois qu'on peut rattraper Pugeot aussi par là le monsieur il m'a dit je rattrape Pugeot sauveterre par les collines je crois que je reviens mais un jour je peux pas regardez c'est raide jusque pas de descendre c'est quoi il y a une sentier je vois un bas je sais pas ce qu'il y a il y a un genre de petit pont je peux pas rattraper regardez tant pis c'est dommage je voulais aller sur cette montagne je vois pas regardez il y a des arbres campi bon c'est déjà bien c'est déjà bien d'être venu jusqu'ici je connaissais pas ce coin maintenant je pourrais plus dire que je connais pas on va aller en face on va aller en face il y a des chèvres là bas je crois que c'est peut-être pas une bonne idée que j'aille de l'autre côté s'il y a le chien puis je vois qu'il y a pas le berger s'il y a un patou là il me fonce dessus autant le chien je crois que je veux faire du mal aux chèvres je suis content quand même mince c'est beau ça sent le thé en plus ça sent bon ça sent beau la nature je me ferai 50 000 pas à l'aise je pense j'ai combien de pas là ? 28 680 pas voilà presque 60 000 on verra de toute façon comme d'habitude je mettrai les photos à la fête bon par contre il n'y a pas d'ombre là c'est en train de se découvrir un peu mais c'est immense on rattrape Pujo par là bas ou par là je sais plus je suis déboussolé voilà avant de partir je vais faire une pause je me suis pas trop arrêté pour venir là j'ai un peu mort de marcher on reposait un peu tard j'ai trouvé un coimbe bon allez à tout à l'heure regardez ce que j'ai trouvé c'est sympa cette petite cabane ouais en fait je crois qu'on peut la rattraper la montagne on va revenir quand il fait bon là oh ma nouvelle cabane je plaisante sympa là contre là bas il y a un pneu je sais pas ce qu'il fout là vous voyez il y a plein de traits là ça je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est ce truc là je dirais qu'il y avait un puits là avant je sais pas ah non c'est des pierres ah si il doit y avoir une puits là je sais pas c'est rigolo bon on va voir si on peut rattraper c'est bête je voulais vous faire voir le côté d'Avignon moi je voulais voir aussi de là mais bon ah si on peut du coup je suis pas allé en face j'essaye de monter de l'autre côté mais bon ouh là 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 c'est bon là ouah ça fait du bien c'est vrai qu'il y a mon sac qui frotte ah si par où je peux passer là allez par là ça va monter par là ça va monter par là je suis en face tout à l'heure humm ça sent le ting oh je suis soufflé là Oh, c'est immense de l'eau ! Ah, c'est un scintille ! Ah, mais c'est bon ! On va tous les cacher ! Ça y est, on y est ! C'est là où je voulais monter ! On ne va pas s'approcher des chèvres ! C'est grand ! C'est beau ! On voit bien le Rhône là-bas ! Je suis un peu plus haut ! Ah oui, on le voit ! Ils sont là-bas, les chèvres ! Je ne vais pas m'approcher d'eux ! Je crois qu'il y a un monde vieux alors ! Je ne sais pas si ça se verra ! Là, on voit tout Roquemore ! C'est en face au Roquemore ! Je ne suis pas à côté quand même à l'air d'orine ! À vol d'oiseaux, ce n'est pas loin ! Mais là, on voit la berge ! Quand je suis sur la berge, je les vois ces montagnes ! Ça fait drôle d'y être dessus ! Là-bas, on voit ces bagnoles ! Là-bas, je vois bagnole sourcèze ! Là-bas, on est haut ! Là-bas, c'est orange ! Là-bas, c'est orange ! Là-bas, je vois bagnole ! De toute façon, à vol d'oiseaux, Je ne sais pas, on doit être à 15 bornes, à bagnole ! Parce que je crois qu'il y a 35 bornes, bagnole ! D'Avignon, je ne sais plus ! C'est assez grand ! En face, il y a le Mont Ventoux, mais il est caché ! Par les nuages ! Je vais reprendre le sentier ! On ne voit pas mieux là, c'est trop grand ! On va prendre un petit sentier là-bas ! Ouais, c'est beau ! Un petit 360 ! On va voir si on ne voit pas mieux de l'autre côté ! Après, il y a les arbres qui gênent ! On va aller au bout, on va voir ! Allez, je coupe ! Et je vous reprends là au bout, juste en face, pour voir ! Il doit y avoir une falaise, vu qu'on est en hauteur ! Il y a une antenne réseau ! Allez, je vais voir là-bas ! Voilà, côté Avignon ! Enfin, là-bas, je crois que c'est Sorgue qu'on voit ! Au Châteauneuf-du-Pape, quand on voit le barrage de Villeneuve-les-Avignons ! À vol d'oiseau, il n'est pas loin ! Mais après, pour le rattraper... C'est beau ! J'aurais pensé qu'on ait une plus belle vue ! C'est dommage, le Mont Ventoux est caché par les nuages ! Je ne sais pas où ça tombe ! Bref, il faudrait que je revienne un jour, explorer ! C'est Iman, regardez ! Je vous le dis, on rattrape Pugeot, Sauveterre ! Là-bas, je ne sais pas ce que c'est ! Voilà, ça redescend ! De l'autre côté du Rhône, je crois que c'est Sorgue qu'on voit là-bas ! Là, je suis content ! Je suis étonné quand même de le voir, le barrage de là ! Je ne sais pas si c'est ça en fait ! Peut-être que je confonds ! Je ne vois pas bien de loin ! S'il est assez loin le barrage ! Ici, on dirait que c'est le barrage de Villeneuve ! Si, c'est ça ! Ils font des travaux dessus en plus en ce moment ! C'est joli ce coin ! Par contre, il faut un chapeau, il n'y a pas d'ombre ! Et c'est sympa ! On ne voit même pas Avignon ! C'est un peu loin là ! Je suis à 20 km ! On ne voit pas ! Dommage ! Là, si ça n'avait pas été couvert, vous voyez bien les dentelles ! Et le Mont Ventoux ! Je vais quand même prendre le téléphone ! Je ne sais pas si on viendra mieux ! Mais bon, il s'est couvert ! Je ne vois que dalle ! Si on voit une personne, je vois un petit peu ! C'est un peu dur à voir ! Là-bas, c'est le château de la petite part ! C'est dégueulasse la qualité ! Je ne sais pas pourquoi dalle ! On ne voit pas le Mont Ventoux ! Si on voit un peu, mais c'est caché ! Dommage ! Là, on voit tout le Libéron, mais c'est caché par les nuages ! C'est vrai, je vous fais tout le temps voir les mêmes montagnes, mais à chaque fois, c'est de plus près ! Et à chaque fois, c'est d'un autre endroit ! Bon ! Allez ! Bon allez, je continue ! C'est bon, je ne vais pas aller plus loin ! Là-bas, je crois qu'il y a une rue ! Je ne sais pas ce que c'est ! Allez, je reprends tout à l'heure pour la fin de la vidéo ! Je ne pourrais pas plus explorer ! L'heure, elle tourne ! Et bon, le canne, il est en train de tourner aussi ! Je ne vais pas me prendre la pluie ! Allez, à tout à l'heure ! Regardez les chèvres sur le rocher ! On les confondrait presque ! Allez, petit focus ! Ça ne se voit pas ! J'espère qu'on ne va pas avoir peur ! Oh, il a des bras au cornouis là-bas ! Oh, elles sont belles ! Regardez ! Oh ! Elles ne sont pas bien, là ! Bonjour ! Oh, la biquette ! Je vais la zoomer un peu ! Comme eux, ils n'ont pas le vertige ! Hop ! Elle est belle ! Je ne vais pas aller la caresser ! Je ne sais jamais s'il y a le bout qui arrive ! Ils sont méchants ! Bonjour ! Bonjour ! Elle a bougé son poil ! Je vais la rezoomer ! Elle est belle ! Elle me regarde toute ! Oh, l'autre là-bas ! Les cornes qu'il a ! Oh là 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 ! Il y a les bras aux cornes ! Oh ! Oh ! Bon, de toute façon, je ne leur vois pas de mal ! Allez, à tout à l'heure ! Petit bonus ! En fait, pour info, je me suis un peu perdu tout à l'heure ! Je me suis perdu ! Oh ! Il y a le mal qui arrive ! Je m'en vais ! Parce que je n'avais pas mis qu'il me fonce dessus ! Hey ! C'est beau ! Regardez les cornes qu'il a ! Oh ! Il est balèze, lui ! Allez, je m'en vais ! A tout à l'heure ! Allez, de retour pour la fin ! En fait, je me suis perdu ! Je ne suis même pas redescendu par le même endroit ! Vous savez ! J'ai rattrapé le baltrap ! Que je vous ai montré tout à l'heure ! Bon, c'est bon ! Je reprends par le goudron ! En fait, je suis descendu plus bas ! Tout se ressemble ! Tout se ressemble ! Bon, de toute façon, voilà ! On aurait un peu exploré ! Enfin, j'aurais un peu exploré ces collines ! Mais c'est grand ! En fait, vous rattrapez Pugeot après ! Il faudrait que je revienne avec un pote ! Aller un peu plus loin, par là-bas ! Par Pugeot, où ce soit votre herbe ! C'était sympa ! Voilà ! Bon, de toute façon, je vous laisse ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le partage, c'est la vie ! Et la santé aussi ! Allez, prenez soin de vous ! C'est dangereux ! A bientôt ! Allez, je vous montre un peu les champs ! Il y a des bagnoles ! Ah ouais, je reconnais là-bas ! C'est le chemin du Cap Elan, je crois ! Il me passe des Cap Elan ! Il s'appelle le chemin que j'ai pris ! Là où il y avait le centre équestre ! Bon, ça va ! C'était pas trop méchant ! Mais bon, on peut vite se perdre comme un imbécile ! Je l'ai dit, je crois, tout à l'heure ! J'ai pas fait les repères ! Heureusement que j'ai un peu le sens d'orientation ! Vous voyez, il y a plein de chemin ! Et c'est raide après ! Voilà ! Ah ben, j'y arrive par où je suis rentré tout à l'heure ! Bon, allez, je vous laisse cette fois ! Ciao l'ami ! A bientôt ! Namaste ! Namaste ! J'ai encore 3 heures de marche ! Allez, ciao l'ami ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 ...